... Première édition du Forum des entreprises à Kessargue, dans la région nimoise. 40 entreprises de tout secteur ont répondu présents à l'appel de Défense Mobilité, un service dédié à la reconversion professionnelle du personnel de la Défense. Notre offre de service Défense Mobilité permet de proposer aux entreprises les meilleurs profils par rapport à leurs besoins. Les demandes d'emploi des candidats sont analysées en permanence par Défense Mobilité. On va aller prospecter les entreprises en fonction des demandes des militaires ou des civils, voire même des conjoints. On va prospecter en fonction de leurs projets professionnels et de leurs aspirations. Les plus-values de l'esprit militaire sont souvent recherchées par les entreprises. Le militaire nous intéresse beaucoup à travers son savoir-être et son savoir-faire. Il a une rigueur qui va être très intéressante à exploiter. L'entretien direct permet d'accélérer les délais de recrutement. Je souhaiterais me reconvertir en tant que conducteur de grue mobile. Donc là j'ai vu le monsieur, il a répondu à mes questions et apparemment je vais avoir un retour de courrier, il va m'envoyer une documentation parce que je suis venu. Venir au forum des entreprises est donc avantageux, quel que soit le niveau d'emploi recherché. C'est pour rencontrer tout d'abord les entreprises, connaître le marché de l'emploi, savoir quel poste on peut me proposer par rapport à mon profil et mon CV et orienter un peu plus précisément ma démarche de recherche dans le cadre d'une future reconversion. Les conjoints des personnels de la Défense sont eux aussi concernés par l'accompagnement à l'emploi délivré par Défense Mobilité. Nous sommes venus aujourd'hui pour représenter le réseau des cellules d'accompagnement à l'emploi des conjoints. Les retombées avec les entreprises sont favorables étant donné que nous leur offrons un service de recrutement gratuit. Donc en fait c'est surtout nous faire connaître auprès de ces entreprises et lorsque nous mettons une personne, un conjoint dans l'entreprise, elle nous sert ensuite d'ambassadrice, c'est-à-dire qu'elle-même développe le réseau. Bilan de la journée, plus de 300 CV déposés auprès des 40 sociétés présentes. Une nouvelle édition du Forum Entreprises est prévue sur Marseille au cours du premier trimestre 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada